C'est une belle pénétration de Selena Lotte, dont on vous a parlé il y a quelques instants. C'est ce qu'on a dit, elle peut shooter à 3 points, il ne faut pas la laisser. Petit Fora qui pénètre. Avec une bonne fin. On essaie de la mettre en position, elle le prend ce shoot et elle le rentre. Ce n'était pas des plus faciles à prendre, mais un bon shoot. 2 à 0 comme ça, mais après il ne faut pas oublier qu'un des objectifs était d'atteindre. Frankina, Ronili, Margaux et elle reprend un shoot à 3 points, c'est de nouveau dedans. C'était juste devant nous Camille. Et de nouveau Loera pour Margaux. C'était un peu trop facile cette pénétration, je pense que ça ne va pas plaire à Romain Gaspot ça. Et Lyon ne se prive pas pour leur faire payer tout leur petit manque de communication comme on le voit à l'image ici. Typiquement là, c'est ce qu'on nous a dit, si on arrive à déployer notre jeu, à être agressif, on est sûr qu'on peut faire douter cette équipe de Fribourg. Et c'est dedans là. Il faut en profiter pour Fribourg. Et tout de suite à l'intérieur, du coup c'est plus facile pour Fogg. Un premier tournant avec Elfik qui pourrait repasser devant. Et on vient de le dire, le rebond pour Fogg, elle ressort pour Giro à 3 points, c'est dedans. Et Elfik repasse devant. Ce shoot là va faire du bien à Marielle et à toute l'équipe qui va permettre de souffler un peu. Elle devient meilleure marqueuse du match avec 16 points. Et la réponse tout de suite, ça il l'a fallu pour Lyon. On ne va pas dire qu'il n'y en a pas eu, mais Lyon continue à enfier les cheveux. Marcou, Franquina, Gironili qui est revenu, elle n'a pas fait longtemps sur le banc. Loera à 3 points. Il fait balle celui-là, il fait balle. Marcou face à Fogg, quelques centimètres de différence. Elle retrouve sa pivot et c'est dedans. Gironili, bonne défense de Crosage. Et on joue pour Abigail Fogg, sans problème. Là il a un clair avantage de taille. C'est du 4 contre 3. Et magnifique passe pour Ibrahim. La belle vision là de Loera. On ressort, je vous parlais de star, Gironili. Waouh, waouh, waouh ! On va aller au bout de la possession. Il suffit que je dise ça pour qu'elle shoot. Elle va rien manquer. Marcou qui va évidemment chercher Loera. 5 secondes sur la possession. On imagine qu'elle va le prendre toute seule. Bien joué. Elle rentre, le teardrop. Elle va remporter cet acte 1. 33 secondes à jouer, elles ont la balle. Quand même une petite surprise. Marcou, et c'est dedans cette fois-ci. Et Nyon va s'imposer 83-71. Face à Fribourg et les Nyonaises qui foncent sur leur équipière. Sous-titrage ST' 501 Merci.